... Retour sur le stand de l'enseignement catholique, une petite session alsacienne cet après-midi. Nous allons parler de l'ouverture prochaine d'une section de bac international à Valbourg, en Alsace précisément, d'une success story, une histoire à succès. Je ne sais pas comment on le dirait en alsacien, mais toutes les propositions sont reçues. En toutes les dates causes, une belle histoire, un beau projet dont nous allons vous parler, un projet qui aboutit après 3 ans de travaux et la volonté d'une femme, Mme Véronique Pointreau, co-directrice du séminaire Valbourg, que je remercie de sa présence. Un projet qui aboutit également grâce à l'aide d'un député, M. Frédéric Reiss, député. Bonjour, M. le député. Et d'un maire, M. Claude Chetourny, maire d'Agneau, représenté autour de cette table par M. Jean-Michel Starlet, vice-président de la communauté d'agglomération d'Agneau. Racontez-moi l'histoire, Mme Pointreau. Commençons par la genèse. Tout commence, en fait, par un constat né d'une situation à laquelle vous allez devoir faire un petit peu par hasard, devoir faire face. Oui, l'histoire commence à la rentrée 2018, lorsque nous avons accueilli à Valbourg cinq élèves étrangers venant des quatre coins du monde. On avait un Américain, un Thaïlandais, deux Chinoises et une Brésilienne. Quatre d'entre eux ne parlaient pas un mot de français et pourtant, ils ont été scolarisés chez nous pendant un an, en troisième, en seconde et ou en première. Leurs familles venaient travailler dans... Non, pas du tout. Ils étaient en immersion totale en France pour y découvrir la culture et donc ils ont été placés dans des familles d'accueil pendant une année complète, une année scolaire. Donc on a été confrontés à... Eh bien, on va les immerger dans nos classes pendant un an et on va essayer de leur apprendre le français mais on va essayer aussi de connaître leur culture. Et là, ça vous donne une idée. Et là, ça nous donne une idée parce que parallèlement à tout ça, eh bien, on a notre... l'inauguration de notre nouveau projet d'établissement qui s'appelle Campus 2025 et dans un des axes, eh bien, il y a l'ouverture internationale. Donc on veut développer cette ouverture internationale au sein du SEM de Valbourg. Et donc, du coup, on se dit, il faut qu'on trouve... Dites pour les auditeurs, le SEM, c'est ? Le SEM, c'est l'établissement, le séminaire de jeunes de Valbourg. D'accord. Et donc, on se dit, il faut qu'on trouve un diplôme, un cursus pour ces élèves-là, les étrangers qui vont venir chez nous parce qu'on veut continuer à en accueillir grâce à des partenariats avec deux associations, AFS, donc American Field Service, qui est une association implantée partout en France. Et puis, il y a aussi l'association JEV, J-E-V, qui permet des mobilités de jeunes à l'étranger ou bien des mobilités de jeunes étrangers en France. Donc l'idée, c'est favoriser la mobilité des élèves et dans le même temps, pouvoir accueillir des élèves du monde entier. C'est ça. C'est faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire. C'est ça. Et il fallait trouver, comme vous venez de le dire, le bon diplôme. Le bon diplôme, c'était quoi ? Il existait déjà ? Bien sûr, le diplôme de l'IB existe puisque l'IB est une organisation à laquelle vous adhérez pour être école de l'IB, école du monde de l'IB. Et donc, le diplôme Baccalauréat international est un diplôme qui se prépare en deux ans après la classe de seconde et qui est un cursus totalement hors contrat. C'est un bac qui n'a donc rien à voir avec le bac dont on parle communément ? Pas du tout. Rien à voir. C'est un autre cursus. C'est parallèle. Les grandes différences, c'est quoi ? Alors, la différence, c'est que c'est une pédagogie de projet que vous mettez en oeuvre qui est très intéressante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti aussi sur l'IB parce qu'il y a énormément de valeurs communes avec nous, l'enseignement catholique. Donc, pédagogie de projet, l'élève est au centre du projet, l'élève est au centre de son enseignement. Ensuite, vous développez les langues vivantes, vous développez la curiosité des élèves, vous développez leur autonomie également. Évidemment, je dois connaître la culture de l'autre pour mieux l'apprécier. Et tout ça dans un but unique, construire un monde de paix. C'est une louable intention. À partir de quel moment est-ce que vous associez les deux messieurs qui sont autour de cette table ? Alors, très vite, en fait, on a associé ce projet au développement du territoire de l'Alsace du Nord puisque l'ouverture de l'IB correspondait aussi à une demande des entreprises implantées en Alsace du Nord parce qu'on a beaucoup d'entreprises internationales. Monsieur Reiss. Oui, alors, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Mme Pointreau, j'ai été longtemps président de cette association de développement de l'Alsace du Nord. Et on a abordé, effectivement, tous les angles possibles du développement économique, particulièrement, mais aussi développement à l'environnemental, le social. Et on a compris comment on pouvait mutualiser les choses sur tout un territoire. Et il se trouve qu'au niveau de l'éducation, je suis un ancien prof, donc j'ai été séduit par ce projet parce que, si vous voulez, accueillir des enfants qui viennent d'horizons différents et du monde entier est quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça permet à la fois d'offrir quelque chose de fort à des gens qui viennent en France et en même temps de stimuler les nôtres, nos élèves à nous, qui, par ça aussi, ont envie de connaître d'autres cultures. Et je dois dire que dans tout ça, il y avait un côté qui m'a beaucoup séduit, c'est le côté du sport. Puisque là aussi, on a dans ces gens-là souvent des grands sportifs. On a en Alsace du Nord des bons clubs de foot, on a des clubs de basket, on a des clubs de volley et on a souvent des éducateurs qui viennent des pays de l'Est ou qui viennent de beaucoup plus loin qui sont dans ces clubs-là. Et je crois que là aussi, pour les insister tout simplement à ce que leurs enfants puissent s'installer là et à leur offrir des études qui pourront leur être bénéfiques par la suite, c'était intéressant de développer ce IB ici en Alsace du Nord. Et on a parlé aussi, Mme Pointereau, en parler à l'instant, l'entreprise, l'intérêt pour les entreprises. Et ça, ça n'a pas dû être... Je veux dire, ça n'a pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd, si je puis me permettre, du côté de la mairie et de l'agglomération d'Agno. C'est vrai qu'au niveau de la communauté d'agglomération, dès sa création, il y a 4 ans, on avait comme priorité le développement du territoire. Et pour cela, ça passe par le développement des zones d'activité, d'infrastructures. Mais on a bien compris qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut d'autres choses. Et même si vous êtes parmi les 10 premiers territoires industriels de France, il faut se démarquer. Et une des clés, je pense, pour l'avenir, c'est la matière grise, c'est les ressources humaines. Et donc là, il faut créer aussi un environnement, que ce soit du logement adapté, mais aussi de la formation adaptée pour former localement, mais aussi pouvoir attirer les compétences que beaucoup de territoires, notamment les métropoles, déjà captent. Et que nous, nous sommes au nord d'une grande ville qui est Strasbourg. Et comment nous, on peut capter ces compétences ? Et quand on a pris connaissance de ce projet à Valbourg, on a tout de suite compris que c'est un intérêt partagé entre le séminaire d'un côté, mais aussi un territoire plus large dans le cadre d'un développement territorial. J'ouvre une parenthèse, parce que vous parlez de se démarquer. Je comprends bien ce que vous dites. Mais quand vous parlez, M. Reis, comme vous-même, de l'Alsace du Nord, il faut se démarquer de l'Alsace du Sud aussi ? L'Alsace, elle est sur 200 km du nord au sud. Et c'est vrai que l'Alsace, on sait bien, elle est connue par sa route du vin. Et donc là, on est dans l'Alsace du Sud. Mais nous avons un très bon vignoble également en Alsace du Nord. Je ne l'en doute pas. Et donc, en fait, nous sommes au nord, M. Sternet ne l'a pas dit, d'une forêt d'exception, puisque la forêt de Hagenau est une forêt d'exception. C'est une très grande forêt. Et à partir de Valbourg, on est un petit peu dans ce qu'on appelle chez nous l'outre-forêt. Et dans cette outre-forêt, on a aussi beaucoup de contacts avec nos amis allemands. Donc on fait beaucoup de transfrontaliers. Et donc, à partir de là, je veux dire, là, on a une dimension qui est encore une fois supérieure à ça. Et donc, offrir cela en Alsace du Nord en maintenant aussi la mobilité pour les gens. Donc nous sommes en train de nous battre, par exemple, pour les voies ferrées secondaires, pour que nous ayons aussi peut-être une réouverture de certaines lignes vers l'Allemagne. On est en train, disons, d'avoir un projet global cohérent. Et là-dedans, la formation est un des éléments qui nous semblent très importants. Alors, Madame Pointreau, on continue. On en était à la genèse de l'idée. Maintenant, parlons un petit peu de la manière dont vous allez concrétiser cette idée. Les premiers pas, les premières prises de contact, peut-être, avec cet organisme qui, si j'ai bien compris, est à Genève et qui est, en l'occurrence, l'organisme de naissance, de création de ce diplôme que vous voulez implanter dans votre séminaire. Oui, alors, l'idée vient de proposer ce diplôme de l'AEB au SEM et donc va commencer un parcours très difficile de deux années de mise en place d'une candidature officielle pour faire partie des écoles de l'AEB. Donc, le dossier est très, très lourd, très réglementé. Parlez-nous un peu de ce dossier, parce que c'est quand même très intéressant et très compliqué si je vous en crois. On en a parlé un petit peu avant, mais c'est un parcours du combattant, en fait. Presque. Vous devez, en fait, répondre à 72 critères que vous devez mettre en oeuvre dans votre établissement pour entrer dans le cercle très privé des écoles de l'AEB. Et donc, vous avez un audit à la clé qui vient vérifier si ce que vous dites, vous le faites. Parmi les 72 critères, vous pouvez nous en citer de mémoire quelques-uns. Par exemple, quelle est votre politique de recrutement ? Vous devez écrire exactement comment vous recrutez les élèves. Quelle est votre politique linguistique ? Puisque l'AEB, c'est quand même un diplôme international. Donc, comment est-ce que vous faites pour favoriser les langues dans votre établissement ? Est-ce que vous proposez aussi l'apprentissage du français à tous les niveaux ? Niveau complètement débutant et niveau un peu plus élevé ? Comment est-ce que vous allez favoriser le fait qu'un élève étranger, par exemple thaïlandais, qui arrive chez nous pour deux années pour faire l'AEB, eh bien, il ne faut pas qu'il perde le lien avec sa langue maternelle. Donc, comment est-ce que vous faites pour lui permettre d'avoir aussi des cours de thaïlandais quelque part dans son cursus ? Tout ça doit être écrit. Vous devez aussi mettre en place une politique d'intégrité, c'est-à-dire que, eh bien, vous devez faire en sorte que les enseignants puissent vérifier que ce qu'écrivent les élèves, les devoirs qui sont rendus ne sont pas du plagiat, etc., donc ça nécessite vraiment de tout remettre en question, de tout écrire, et ça prend du temps. Et on s'interroge également sur, j'allais dire, le profil des élèves, sur leur niveau ou sur leur caractère, parce qu'il y a parfois des élèves qui sont peut-être très intelligents, mais parfois très difficiles aussi. Est-ce qu'il y a une sorte de sélection qui est encouragée ou pas ? Alors, sélection, non. Par contre, un élève qui sort de seconde et qui se présente dans le cursus IB doit être quand même un élève débrouillard, d'un bon niveau général, parce que la route est longue et le niveau de sortie de ce bac international correspond chez nous à un niveau bac plus 1. Les programmes que l'on propose, que propose l'IB, en fait, terminent par vraiment un niveau bac plus 1, un niveau de fac aujourd'hui. Donc, nous devons également, parmi ces 72 critères, mettre en oeuvre tout ce qu'il faut pour accompagner les élèves vers cette réussite, y compris les élèves atypiques ou les élèves avec porteurs de handicap. Donc, vous devez écrire tout ça et vous devez expliquer comment vous faites pour les accompagner et, bien sûr, il faut les emmener à la réussite. Vous avez satisfait avec ces 72 critères au bout de combien de temps ? Oui. Donc, nous avons été officiellement certifiés au mois de juillet de cette année. Et ça porte également sur le personnel encadrant ? Tout à fait. Donc, vous devez... Chaque enseignant doit être certifié par l'IB. Donc, chacun doit partir en formation. Donc là, depuis le Covid, ça s'est fait, bien sûr, en ligne, mais ça nécessite un travail énorme puisque chaque enseignant doit préparer ses cours de deux années à l'avance. Et tout doit être écrit, justifié. Tous les cours doivent être prêts et c'est comme ça qu'il obtient sa certification. Donc, les enseignants ont été certifiés. moi-même, j'ai passé une certification pour être chef d'établissement de ce cursus, etc., etc. Alors que vous l'avez déjà été, j'allais dire, à maintes reprises, mais enfin, bon, dans votre passé professionnel. Je suis qualifiée chef d'établissement depuis 12 ans. Donc, oui. Donc, il a fallu de nouveau prouver que vous étiez... Tout à fait, voilà, tout à fait capable d'enseigner. Et donc, l'audit a eu lieu sur deux jours début juin 2021. Donc, les personnes sont venues éplucher tous les critères pour vérifier que tout ce qu'on avait dit se faisait. Monsieur le député, vous avez été... Vous avez suivi toutes ces étapes les unes après les autres. Vous avez apporté un soutien psychologique à Mme Pointreau. Oui, le soutien psychologique ne suffisait pas parce que derrière, il y avait évidemment beaucoup d'obstacles à surmonter. Et je veux dire, depuis le temps, je connais quand même assez bien l'établissement et je peux dire que c'est un établissement qui a quand même beaucoup d'atouts. Déjà, il est dans un cadre remarquable avec des installations sportives remarquables parce qu'on sait bien qu'à l'étranger, souvent, les gens sont beaucoup plus habitués à faire du sport que chez nous. C'est d'ailleurs sans doute un des grands défauts de l'école française. Vous êtes en train de décrire un campus au sens américain du terme, non ? Ça ressemble un petit peu à ça. Et à côté de ça, je dois dire que le fonctionnement par exemple des labos de langue, moi, m'a beaucoup impressionné et d'autant plus que j'y ai rencontré d'anciens élèves à moi qui sont là-dedans et qui sont vraiment très à l'aise et on sent que ce sont des gens qui ont envie de relever de nouveaux défis. Et je crois qu'on est tout à fait dans cet esprit-là pour aller de l'avant et donc ça sera positif pour tout le monde. M. Sterlé, vous avez aussi suivi Agneau avec beaucoup, beaucoup d'attention, ce projet qui vous intéresse à plus d'un titre. De l'attention-vie, mais pas que. C'est aussi de mobiliser tous les acteurs de l'écosystème et du territoire parce que Mme la directrice a fait tout le travail administratif en interne. Elle a obtenu toutes les certifications. Voilà. Maintenant, il faut qu'on arrive à mobiliser les industriels. On en a beaucoup parlé mais il faut savoir que ce n'est pas que les industriels, c'est tous les acteurs de notre territoire qu'il faut mobiliser les acteurs économiques. Mais aussi, je crois, un autre aspect qui peut-être sera une bonne surprise, c'est d'offrir à des Alsaciens les possibilités de partir à l'international en formant d'abord ces jeunes ici et puis ensuite partir. On a des cadres aujourd'hui qui ont cette envie de partir et du coup pourront démarrer le cursus scolaire avec leurs jeunes ici et ensuite continuer et pourquoi pas revenir. Et c'est ça aussi, je pense, l'apport par notre territoire, c'est cette ouverture au monde international pour nos habitants de notre territoire. Donc ça va dans les deux sens. Vous avez senti qu'ils étaient très partants, les chefs d'entreprise dans votre région ? Alors les grands groupes, on a des grands groupes dans l'industrie comme Siemens, comme Alstom, comme Sheffler, bientôt Huawei. Donc ça c'est une autre culture mais ils ont tous ce besoin de faire venir des cadres de haut niveau ou même tout simplement des cadres et pour cela il faut proposer à leurs familles d'expatrier un environnement qui est déjà bien, un très bel environnement. Ce député l'a très bien expliqué mais aussi une formation pour leurs enfants pour qu'ils acceptent de venir parce que sinon ils resteront plutôt dans des métropoles qui ont déjà ces outils. C'est une attractivité en fait que vous créez et c'est un système clé en main pour des gens qui donc regarderont cette possibilité de venir chez vous avec grand intérêt. Le système clé en main il faut voir ce qu'on met derrière le clé en main. Je pense qu'aussi aujourd'hui parce qu'on est quand même dans le cadre d'un établissement privé sous contrat avec l'Etat qu'au niveau du ministère on regarde les choses aussi d'une certaine façon et je veux dire notre ministre s'est donné bonne conscience quand il a dit oui mais on crée une deuxième école européenne à Strasbourg mais le but c'est pas celui-là on est dans tout à fait autre chose c'est-à-dire que là-bas en fait on est dans les cursus totalement français avec le cadre français les programmes français les spécialités de première les spécialités terminales la réforme du bac et tout ça alors que là on est dans une autre dimension et je crois que c'est ça qui est intéressant et je pense réellement que nos entreprises il faudra sans doute les informer de ce qui existe le jour où ça existera et que inévitablement derrière nous aurons des gens qui seront intéressés par ça et c'est aussi parce que ça n'est pas exactement le même cadre que le ministre vous a refusé ce que vous êtes venu un jour lui demander oui c'est un petit peu ça aussi c'est-à-dire en gros disons les choses vous êtes venu voir s'il y avait possibilité de faire participer l'Etat à une initiative qui après tout peut être considérée comme une initiative de bien commun absolument et d'intérêt général absolument et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se bat et que en fait en France bon nous avons aujourd'hui 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans le privé ça a vraiment du sens et que demain s'il y a des initiatives de ce type là dans le privé comme longtemps on a eu des initiatives dans le privé au niveau de l'éducation prioritaire où en fait on avait les moyens dans le public mais on n'avait pas les moyens dans le privé alors que le travail il est fait et ce qui m'a plu aussi et je peux vous l'assurer que quand Mme Poitreau m'a présenté le projet au départ j'ai lui demandé oui et les enfants situation de handicap les cas particuliers autres etc et donc elle avait parfaitement réfléchi à ces sujets là donc il s'agit d'accueillir tout le monde qui remplit les critères pour réussir dans cette section là mais ça faisait d'ailleurs peut-être partie des 72 questions qui vous étaient posées non Mme Poitreau tout à fait il faut expliquer comment vous pouvez accompagner les élèves qui ont soit un handicap soit qui ont des troubles comme la dyslexie la dysorthographie tous les profils un peu atypiques et nous en fait on en a fait un peu une spécialité dans notre établissement puisque nous avons mis en place un dispositif il y a 8 ans d'accompagnement qui s'appelle égalité des chances et donc nous avons mis toute une structure en place pour accompagner ces enfants un petit peu atypiques aujourd'hui on en a à peu près 130 dans l'établissement du CM1 jusqu'à la terminale et il y a un ensemble de professionnels qui interviennent j'ai moi-même embauché une enseignante à ESH cette année à mi-temps pour faire partie de mon pôle santé avec deux infirmières et une personne qui est coordinatrice de ce dispositif parce qu'aujourd'hui on a besoin on a absolument besoin de les aider et de les accompagner ces élèves là alors puisque le ministère s'est mis aux abonnés absents comment vous financez un projet comme celui-là alors le disons que les coûts de scolarité sont supportés par les élèves essentiellement après l'avantage du partenariat avec les entreprises c'est que plus les entreprises nous aideront et plus la scolarité des élèves sera diminuée et donc actuellement le coût de la scolarité est de 7500 euros pour l'année ce qui nous permet de payer les enseignants de payer hors cantine hors cantine hors internat et si vous rajoutez par exemple la cantine c'est 1200 euros l'année pour 5 repas tout au long de l'année et 5000 euros pour l'internat c'est du all inclusive mais pour du haut niveau c'est les issues j'ose dire pas cher non par rapport à ce qu'on peut payer dans certaines universités étrangères vous êtes d'accord avec moi monsieur vice-président c'est vrai que quand on sort un peu dans l'international payer les études c'est plutôt un standard c'est vrai que dans le système français on est plutôt habité à autre chose mais après comme dit je pense qu'aujourd'hui il faut savoir aussi importer de nouveaux modèles économiques et voir pour qu'on arrive à développer ce type d'offres de formation sur le territoire monsieur monsieur Reiss ça vous paraît ça vous paraît vous faire écoutez je pense qu'effectivement à l'international c'est quelque chose qui est tout à fait normal et acceptable chez nous ça peut paraître beaucoup mais en réalité quand les gens font un ratio par rapport au coût et par rapport à toutes les perspectives que ça ouvre je pense que le calcul sera vite fait et que ce ne sera pas un obstacle majeur alors aujourd'hui on pourrait imaginer qu'il y ait un petit peu de subvention publique mais enfin disons ça c'est un petit peu le problème de la France c'est à dire qu'un projet souvent on dit il faut des subventions sinon elle ne marchera pas à certains moments quand il n'y a plus de subventions il faut que ça marche aussi et je dois dire que moi en tant que député j'avais longtemps une réserve parlementaire et ça c'était par exemple un projet que j'aurais pu aider sauf qu'aujourd'hui on n'a plus rien et ça c'est un petit peu dommage parce que l'État ne peut pas tout mais à un certain moment il peut être aussi celui qui d'une manière ou d'une autre permet de déclencher les choses et ensuite ça roulera tout seul donc on a besoin en fait d'amorcer la pompe l'hypothèse de fondation ou d'un mécénat d'entreprise qui pourrait éventuellement c'est une éventualité absolument absolument et avec une bonne explication je pense que ça c'est tout à fait dans les cordes bon les inscriptions sont ouvertes Madame Protron les inscriptions vont bientôt être ouvertes puisque la rentrée est pour l'année prochaine on va accueillir les élèves à partir de septembre 2022 et donc les inscriptions ne vont pas tarder à être disponibles en ligne sur le plan de l'espace que vous allez dédier à ce diplôme dans vos bâtiments de Valbourg je n'en ai vu qu'une photo je serais ravi de le visiter mais je n'en ai vu qu'une photo c'est déjà très très beau vous allez dédier quel espace quelle superficie à tout cet ensemble là qu'est-ce qu'il faut prévoir alors nous prévoyons deux salles de classe un bureau pour la coordinatrice du programme du diplôme et une salle de réunion pour les enseignants après je dirais que ce n'est pas une école à part nous souhaitons que les élèves soient complètement intégrés au SEM et fassent partie des lycéens tout comme les autres en fait donc nous avons actuellement un parc de 15 hectares et une surface de bâtiments de 24 000 mètres carrés voilà il y a de la place pour tout le monde ça devrait aller je suis persuadé que c'est une des clés de la réussite c'est-à-dire il faut les intégrer à tout l'établissement il ne faut surtout pas les mettre à part surtout pas on n'a pas parlé des matières enseignées c'est une question oui j'imagine qu'est-ce que ou quel est le problème ou quel a été le problème que vous avez immédiatement résolu j'imagine mais quelles sont les matières qu'on va se voir proposer dans le cadre de ce diplôme ou celles qui sont peut-être obligatoires ou qui sont oui obligatoires du fait même de l'organisme qui gère l'IB oui alors le diplôme de l'IB qui se prépare donc je le répète deux années après la classe de seconde comme le bac première puis terminale vous propose un tronc commun qui comprend une matière qui s'appelle théorie de la connaissance vous avez un mémoire de 4000 mots à produire et vous avez une autre matière qui est plus la mise en action de l'élève c'est à dire que c'est lui au coeur de son projet il va développer un projet pour des associations pour la communauté pour la commune au service des habitants enfin bref c'est à lui de développer un projet un vrai projet et en même temps il faut que ce soit créatif dans ce tronc commun donc ça c'est le tronc commun et ensuite vous avez un ensemble de 6 groupes de matières donc vous avez le groupe des matières scientifiques dans lequel vous retrouvez la physique la chimie et non pas la science physique et la chimie c'est deux matières différentes vous avez l'économie vous avez les mathématiques qui sont un groupe de matières vous avez les matières littéraires donc l'étude de la langue et du français par exemple et l'étude de la langue et la littérature anglaise vous avez les langues évidemment puisque vous devez développer l'accès aux langues et puis vous avez les matières qui font partie du groupe histoire-géo enfin histoire géographie philosophie économie etc donc vous devez en fait dans votre cursus proposer au moins une matière par groupe voire plus puisque pour être attractif il faut pouvoir en proposer qui permettent à l'élève ensuite de préparer son projet post-bac donc il faut que ce soit assez cohérent dans le choix que vous proposez et puis en même temps il faut savoir que nous nous souhaitons vraiment mettre l'international au premier plan et donc il y a des matières qui sont enseignées en anglais et que en anglais et d'autres aussi en français c'est un contrôle continu ou pas ? ah oui alors en fait si vous regardez la réforme du bac chez nous en France et que vous regardez comment est construit l'IB vous vous dites que quelque part les personnes qui réfléchissent à ces réformes se sont inspirées de l'IB parce qu'effectivement il y a toute une partie de contrôle continu il y a des examens terminaux il y a des notes certificatives il y a tout ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la réforme du bac c'est un bonheur quand on est député représentant des français de participer à un projet comme celui-là non ? oui oui et puis moi j'ai même à l'assemblée porté j'étais rapporteur d'une mission flash sur l'enseignement des spécialités de première et de terminale en tant qu'ancien prof de maths j'ai un peu regretté qu'il n'y avait plus de mathématiques dans le tronc commun enfin ça c'est une autre paire de manches mais je crois que là effectivement c'est un petit peu calqué sur des systèmes qui fonctionnent de cette matière-là et je pense qu'il faut veiller qu'il y ait une culture scientifique qu'il y ait une culture historique l'enseignement de l'histoire est aujourd'hui un défi à travers le monde on le sait très bien et que là aussi comme membre de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe je peux dire qu'il y a beaucoup de travaux sur ces sujets-là et je crois que là aussi dans de telles sections ce sera vraiment une façon de voir comment on peut enseigner l'histoire à travers le monde et à différentes nationalités puisque chacun a sa propre histoire et souvent on a tendance à cacher un petit peu les pans qui ne sont pas tout à fait glorieux par rapport à d'autres qui le sont un peu plus voilà donc je crois que ce sont des choses importantes et d'où l'intérêt de toutes ces spécialités et des certifications dans différents domaines Monsieur Sterlet on est sur on est face à un exemple formidable de coopération j'allais dire d'harmonie entre un territoire et un établissement d'enseignement et je serais tenté d'y ajouter peut-être les entreprises surtout les entreprises puisque c'est un des acteurs importants dans cette démarche et c'est vrai qu'aujourd'hui au niveau d'une communauté d'agglomération c'est cette possibilité et cette faculté qu'on a à créer des combinaisons sur le territoire et on est un peu des pivots et je pense que c'est aussi à nous de permettre et d'innover d'ailleurs notre président Sturney le rappelle souvent que si on veut garder la dynamique qu'on a aujourd'hui sur le territoire c'est de continuer à innover et de donner naissance à de nouveaux projets parce que c'est ce qui va nous permettre de demain de rester dynamique et attractif sur notre territoire donc on est un peu dans cette logique est-ce qu'on peut imaginer ce sera ma dernière question et à vous tous est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un projet j'allais dire européen et qui soit à ce titre d'ailleurs subventionné par la communauté européenne pourquoi pas puisque l'école de l'IB en fait les écoles du monde de l'IB existent dans 150 pays actuellement donc on en retrouve un petit peu partout il y en a 20 en France dont 3 dans l'enseignement catholique qui proposent l'IB aujourd'hui et vu que nous sommes en Alsace frontaliers avec l'Allemagne nous avons l'intention de développer un cursus spécifique pour les élèves allemands que nous accueillons déjà depuis longtemps dans l'établissement mais les allemands sont très friands de l'IB mais à certaines conditions c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de matières pour leur permettre d'atteindre les universités les plus prestigieuses dans le monde et les grandes écoles donc nous sommes déjà alors que nous n'avons pas encore accueilli d'élèves nous sommes déjà en train de réfléchir à la suite c'est-à-dire créer un cursus pour vraiment être le représentant de l'école internationale dans notre territoire qui va au-delà du Rhin vers l'Allemagne Monsieur Reiss l'Alsace est européenne l'Alsace est européenne et la région Alsace du temps où elle existait était d'ailleurs pionnière dans l'utilisation des crédits européens nous avons été région expérimentale pendant très très longtemps et je dois dire que la France est très mauvaise élève en ce qui concerne l'utilisation intelligente des crédits européens souvent parce qu'elle n'est pas informée oui bon les dossiers sont un petit peu compliqués mais il est vrai que on a un peu de pédagogie derrière je pense que ça peut parfaitement s'inscrire dans le cadre d'un débat européen et d'un projet européen et je dois dire qu'en Alsace du Nord on a aujourd'hui enfin comme dans toute la France on a maintenant ce qu'on appelle les PETR donc ce sont des pôles d'équilibre des territoires ruraux et que dans ce pôle d'équilibre des territoires ruraux on parle beaucoup la dernière fois on parle de mobilité on parle de transition énergétique on parle de transition écologique on parle de ces sujets là mais il y a aussi cette dimension de formation qui me semble tout à fait intéressante d'où intégrer aussi la région et par de la même donc aller à l'Europe Monsieur Stavrid c'est clair que nous vivons dans un bassin transfrontalier et nous avons beaucoup d'échanges avec nos voisins allemands et la coopération transfrontalière elle marche que s'il y a des bons projets et si vous avez un bon projet vous trouvez vos partenaires allemands et vous arrivez à monter et surmonter les obstacles administratifs et je pense que c'est surtout là et je pense qu'avec le séminaire de Valbourg nous avons là un bon projet un bon noyau mais il faut déjà faire cette première brique qui est de créer cette section localement et une fois que ça fonctionne on raccrochera les wagons avec nos voisins allemands parce que les besoins sont les mêmes j'ai oublié de vous poser une question madame Poitrot la reconnaissance du diplôme le diplôme est reconnu dans Parcoursup comme un diplôme étranger donc il vous suffit si vous êtes élève français détenteur du baccalauréat international IB il vous suffit de postuler dans Parcoursup et donc vous aurez juste une épreuve en français à passer pour vérifier que vous comprenez bien et que vous parlez bien le français bon ben voilà il ne reste plus qu'à vous inscrire merci à vous tous les trois de votre présence et de votre passage sur le stand de l'enseignement catholique bon après-midi au revoir merci c'est un bonheur merci 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 Sous-titrage ST' 501